hello hello allez jamais 203 on se retrouve encore une fois dans les vosges encore une fois je suis avec thierry cette fois ci il y a max avec nous on vient refaire une dernière tentative peut-être avant dernière tentative avant de la fin de saison peut-être qu'on trouvera quelques cèpes je pense qu'on va trouver toute façon de belles chanterelles j'espère croise les doigts et puis toute façon on passera un bon moment ensemble voilà allez on voit ça ensemble après le générique tout de suite qu'ils rencontrent sur un chemin. Qu'est-ce que tu fais là ? Je ne sais pas, je me suis perdu. Si tu veux rentrer chez toi, c'est tout droit. Ah bon, tu rentres. Salut ! Salut Belette ! Je rappelle sa nouvelle chaîne, les champignons de Belette. Pour celles et ceux d'entre vous qui auraient loupé l'information, ne cherchez plus Belette 54, c'est les champignons de Belette. Bon, pour l'instant, quelques chanterelles en tube encore. qui commencent à sécher. Enfin, qui arrive sur la fin aussi. Pas encore de sept, mais bon, ça fait 10 minutes qu'on est allé, un petit quart d'heure qu'on est là. Donc on ne va pas être trop exigeant. Un reliquat ici, de tume mouche, un magnitamus caria. On croise les doigts, on croise les doigts. Allez, c'est les premières petites chanterelles en tube, il y en a encore plein qui poussent. Voilà, des lacs caramétistes, je pense, qui ont blanchi ou pas. Non, ce n'est pas des lacs caramétistes, ceux-là, pourtant pour moi, ceux-là, c'en est. Ça, c'est du lac caramétiste qui, en séchant, devient blanc sous le chapeau. Et en dessous, c'est bien de lacquer. Allez, je suis rentré par ici. Allez, on continue. Regardez ici, les petits pieds de moutons. les petits pieds de moutons. bon, ils ne sont pas gros. Ils sont marrants, parce qu'on ne dirait pas des pieds de moutons du dessus. Mais, c'est bien des pieds de moutons. Petit. Allez, regardez ce tapis, ce tapis de chanterelle en tube. Elles sont trop petites, malheureusement. Beaucoup sont séchées sur place. Et ça, c'est tout un tapis, là, impressionnant. Puis, on reste dirigé vers Thierry, qui est sur le chemin et qui a découvert le Graal, visiblement, évidemment, attaqué par nos amis, les vivis. Go ! Ah, bah oui ! Petit bol, es-tu, c'est de l'Ulysse ou Pinophilus ? Il a un peu pour l'eau, il est gère. Ah, hein ? Il a un peu de l'eau, il a un peu de l'eau. Allez, vas-y, fais ton plaisir. Tu l'as trouvé. Tu le cueilles. C'est vrai qu'il a l'air... Voilà, d'accord. Je recommence pour l'influer. Ah, c'est pas compliqué. On n'est pas bon dans les montages. Ça va rester en direct, ça, ça ne sera même pas pas fait. Voilà. Pas de réseau, hein ? Non, pas de réseau. Moi, je dirais Pinot. Pinot ? Ah, bah, là, encore pire. il me semble bien un cajou dans ce qui reste qu'il peut dégouffer. Ah, là, oui, c'est vraiment un cajou, ouais, ouais. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. Là, il y a encore de la belle Chantrelle. C'est ici, il est sympa. Côté du panier, là, aussi. Allez, on va regarder encore ça. C'est Chantrelle. Elles sont magnifiques. Regardez, celle-ci. il y a une moque derrière, Ici, encore, ça, tout un tapis. Regardez, tout ça. Tout ça, ça, on est là. Il y a celle-ci. Bon, celle-ci, elle s'est fait un peu manger. de la chantrelle en tube. Regardez, ça, c'est de la Chantrelle en tube. Max, Max, regardez-moi. Un beau petit, ah oui, c'est vraiment un cajou. Magnifique Pinophilus. C'est pas de tout lisse. C'est d'herbe. Il a joué. Il a bien joué. Il a bien joué. On va après. Ok, hop. Attends, je vais. Il a fait le temps comme d'habitude. Il faut y aller tout le temps de l'équipe de montage. L'équipe de tournoi, je suis comme putain, c'était un accident. Il est pire qu'à faire trois. Il est bien dur. Il faut bien faire. Il est bien joué Max. Bah, magnifique. Il est tout seul, le manche. Bon, on va regarder le tour, des fois qu'il y a. Ah bah écoute. Oh, le jardin de pied. Tiens, vous êtes là aussi ? Et changement de spot, on a fait une petite casse-croûte à midi. On est toujours dans les vagues. toujours dans les forêts de résineux. Et, je tombe sur, sans doute, un vieux cèpe. Bon, qui est foutu, hein. Bon, je pense que c'était un... On voit le réseau, le reste du réseau. Bon, je le prélève même pas, je le filme juste pour montrer à Thierry qui est un peu, un peu plus loin. Et puis ici, je ne sais pas si c'est un bollet. Ouais, si, c'était sûrement un petit bollet. Voilà, il va rester sur place, celui-là. Allez, monsieur là, c'est bon, c'est bon pour nous, on a déjà plein les pattes. Donc, cèpe, on en a vu quelques-uns, j'en ai vu un, vous l'avez vu, de toute façon. Peut-être un Bordeaux, il est clair pourtant, on dirait un cèpe d'été presque, mais il a du réseau, donc ce serait plus un vieux cèpe de Bordeaux. On a vu deux petits pinots, dont un qui était super joli quand même. Et puis des chanterelles en voiture, voilà. Donc, bon, je repars avec un fond de panier de chanterelles parce que, bon, je n'en ai pas ramassé non plus 50 000. Et puis, voilà, une belle matinée, un beau début de l'après-midi parce qu'il doit être pas trop tard. 15 degrés. Il fait 15 degrés, voilà. Et donc, voilà, on finit avec l'amitié. Chanterelle. Chanterelle. Voilà. Allez. Salut les petits gars. À la royeuse. Sous-titrage MFP. 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 ... 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